Cette coupe du Congo, et pour y arriver, il faut d'abord éliminer l'équipe des Chicas. Le club est sous pression, le club est obligé de gagner ses matchs et de se qualifier pour la finale et d'aller chercher la coupe. Pas de saison de l'âge pour le club, le club doit revenir pour jouer les intercâts de la CAF. Et pour ça, il faut d'abord commencer à enlever cet après-midi la formation des Chicas avant de passer. C'est très important et c'est le moment où jamais le club doit comprendre que c'est là. Et c'est le moment où jamais le club doit jouer le coup pour le coup. Dandé avec Seraphine Kalongi, Istamon Pekou pour Junon Goma. La longue balle de Junon Goma. Pour tenter de retrouver l'attaquant, Imanalote. La balle est pour la formation des Chicas. La balle en défense pour bien gérer. La tête est désignée d'Ombamotou. La balle est pour l'équipe des Chicas. Au milieu de terrain, c'est très bien donné. On va localiser son coéquité. Belle montée. Le centre a 6 fois. Oula, c'est bien intercepté. Cette formation qui commence déjà à faire douter les clubs de Kinshasa. C'est vraiment très important aussi pour la formation qu'on joue déjà longtemps. Il faut faire douter les clubs de Kinshasa. Il ne doit pas se laisser emballer par l'ambiance de ces publics qui accompagnent le verre noir de la capitale. Moi, je pense que la formation des Chicas commence très bien. C'est pour les gardiens d'Andes de Junon. Le Camerounais qui prend son temps avant de dégager loin devant. Julien Goma. Elim Pandou, la lomba de Pandou Eli. Pas des positions litigieuses jusqu'à là. Et c'est enfin signalé la position litigieuse. La position est l'entraîneur qui aujourd'hui encore préfère de mettre dans les 11 de départ Kika. Kika très critiqué dans les clubs. Et peut-être que c'est l'occasion aujourd'hui encore à Kika de signer ou encore de remettre cette ambiance, cette communion entre Kika et le supporter vers le nord de la capitale. Chicas en attaque pour faire du mal à Vita Club. C'est renvoyé par Seraphine Kalonji, Tizoubou. Encore Chicas dans les camps de Vita Club. Issama qui essaye de bien protéger dans son couloir. Il y a faute. Il y a faute également l'expérience et la sagesse d'Issama Peko. Qui a bien géré l'assaut de cette formation de Chicas. C'est bien joué de la part d'Issama Peko. Qui évite également la pression. C'est bien joué juste là pour le capitaine de la FC Club de Tinshasa. C'est Raphaël Kalonji. Pour Dezibou Mbamotu. Dezibou Mbamotu, à la base, millier défensif. Et maintenant, il est dans l'assaut de Vita Club. Il a joué quand même, Dezibou Mbamotu. Oui, c'est un joueur expérimenté. Il n'est pas présent qu'aujourd'hui. C'est vrai qu'au départ, au début de la saison, il était un peu à côté. Maintenant, je pense qu'il est en train de récupérer l'apport également de la Pupicoro. Qui donne le temps de jeu à ses joueurs magnifiques. On l'espère revoir. C'est Dezibou Mbamotu qu'on a promis il y a de cela deux ans, trois ans passés. Dezibou Mbamotu, l'ancien dérangé de DSMP aussi. Qui est devenu l'un des éléments importants des Vita Club. Et c'est le coach de Ticasse, le coach David. Oui, le coach David qui n'est pas présenté. Déjà en essai, il a été plusieurs fois dans beaucoup de projets pour le football de Gênes. Et le football de Gênes, c'est vraiment son histoire. Et on espère bien qu'il va continuer de ramener également cette formation très haut. Et il a beaucoup à nous présenter ce soir. Et surtout, s'il pouvait écrire l'histoire, c'est l'élimination de Vita Club. On verra bien. Pour cette nouvelle équipe de Ticasse. L'équipe de Bougie Maï. Et Bouga Sipi avait beaucoup d'expérience. Et Bouga, la passe de Bouga interceptée par Bissiogo. Et des imbouments pour Gyné Angouman. La récupération rapide de Vita Club. Mais également la précision. Il ne faut pas jouer avec la pression. Moi je pense que Vita Club a beaucoup de temps. C'est le moment où l'entraîneur doit essayer de communiquer, de parler avec ses joueurs. Et il y a encore du temps. Il faut jouer le jeu habituel de la SV Club de Kinshasa. Il ne faut pas jouer avec le balle avancé. Qui ne va pas aussi bénéficier d'équipe vert et noire de la capitale. Tout à fait. Issam Ampeko pour Samango. Gyné Angouman au milieu de terrain. La l'emba de Gyné Angouman. Tout en train de trouver Iman Alote. Bissiogo qui essaie de bien protéger. Bissiogo face à Iman Alote. Il trouve son coéquipier. Emile. Bissiogo avec Emile. La touche pour Vita Club. Gyné Angouman. Desi Imbomba Motu avec Gyné Angouman. Elie Pantzu. Pantzu qui prend son temps pour Sam Samango. Ça s'occupe bien côté Vita Club. Sam Ampeko avec Sam Samango au cœur de jeu. Les Vita Club qui gagne du temps avec deux passes. Pour permettre à cette formation d'Echikas de sortir de son corps. Et permettre à cette équipe d'aller en profondeur. Comme là tout à l'air avec l'essai d'Eli Pantzu. On sent que cette formation de Vita Club. A fait la lecture de G. A vite cette formation de jouer. Et il a s'occupe de son G. Et permettre à cette formation de jouer dans des phases. C'est magnifique ce que fait Vita Club. Mais on va voir si Vita Club va aller jusqu'à la fin. Avec ce même rythme où Vita Club également va essayer de changer des phases. Pour permettre d'aller trouver le chemin de filet. Bissiongo pour effectuer cette touche d'Echikas. Imanalote avec Eboungasimbi. La tête d'Imanalote. La balle a mordu la ligne des touches. Et c'est l'arbitre du match. La rémise pour Bissiongo. Encore Bissiongo dans son couloir. Emile. Emile à Bissiongo. La déviation dans ce couloir. La formation d'Echikas se comporte très bien encore pour longtemps. Et l'Imanalote. Imanalote. Imanalote. Qu'est-ce qu'il va le proposer ? Imanalote qui va tenter d'accélérer face à Banivanga Moukouna. Une bonne protection de base de la formation d'Echikas. Là on sait voir. C'est la communication qu'on va voir. Et pendant ces temps on sent que cette formation est venue. Elle est là vraiment pour jouer. Et ça c'est bien déjà des l'entapes. On sent aussi cette communication. Mais on va rester avec ce coup de pied arrêté de la formation de la club de Kinshasa. Le coup de pied arrêté des coins avec Joe Issamampeko. Le centre effectué par Issamampeko. Premier poteau. La tête de Sam Samanga. C'est Raphaël Carangi. Et c'est renvoyé par Bissiongo. La passe ratée. La passe ratée de cette formation de Veklep. C'est bien joué pour la formation de Tikas. Et après il faut enlever la précipitation. Il faut enlever l'agitation. Il faut jouer. Parce qu'à ce moment-là Merveille Willow. Veklep joue avec la pression. Parce qu'après il ne faut pas une saison blanche. Par contre Tikas c'est la qualité qu'on veut voir. C'est les talents qu'on veut voir. Et c'est le football qu'on veut voir. Exactement. La touche pour l'équipe des FC Tikas. Des Bouchimahi. Avec Bissiongo. Il va tenter de localiser les de ses coéquipiers. Et cette stallonnade de Chilegui Kassaru. Réuner spécial. La balle sera pour les géants Vita Club. Gilles N'Goma. 500 gars pour Gilles N'Goma. La lampe balle d'N'Goma pour son coéquipier. C'est très médonné. Le centre à suivre. Kika qui essaie de mettre la tête. Attention Eli Pandzou qui frappe. Gêner par le capitaine. Eli Pandzou qui s'est compliquée. Moi je pense déjà qu'il avait plus l'occasion de frapper directement au lieu de jouer en détant. Et c'est ce qui a permis le retour rapide de la défense de la formation de Chikas. On parle d'une formation. C'est vraiment la surprise de la cinquième édition de la Coupe du Tour. Attention avec cette pénétration de la surface. Il a quand même osé. Il est tenté de remettre en détresse cette balle. Eli Pandzou. Pandzou le catalyseur qui va centrer. Attention la tête de Mukuna. C'est dégagé. Très moins dégagé apparemment. Parce que la balle est toujours dans cette zone de Chikas. On veut jouer à la bas-balle. On veut jouer à la bas-balle. Est-ce que ce n'est pas le football ? Il faut rester concentré pour cette formation de Chikas. Il faut jouer léger. Il faut jouer léger. Il ne faut pas suivre le rythme de la SV Club. Il faut jouer calmement. Parce que V Club c'est la vitesse. C'est la précision. Et même pour Chikas ce n'est pas peut-être le cas. Il faut jouer son jeu habituel. Si on ne veut pas tomber dans le piège de vers le nord de la capitale. Il faut jouer son jeu habituel. Il faut jouer son jeu habituel. Julien Ngoma. Des Imbomba Motu pour Elipandzu. La passe d'Empandzu à Jonathan Hikengalobo Capella. Vita Club essaie de construire. Oui mais pendant ce temps la formation de Chikas reste dans son camp. Il ne faut pas jouer léger. Il faut les en faire venir. Il faut qu'il puisse sortir pour jouer le football. Et V Club doit conserver. Il doit jouer dans des petits ballons. Dans des petites passes. Pour permettre à cette formation de sortir. Mais par contre vous allez voir. L'équipe reste sur ses lignes. Il n'y a pas de sortie. Il faut changer le rythme. Il faut changer les jets. Peut-être il faut jouer avec la profondeur. Pour cette formation de la SV Club. Il se met en fait. Il se met en pecore de la tête. Ce sera une touche pour l'équipe de Chikas. C'est Raphine Kalonji. Qui quitte sa zone pour apporter de l'énergie au milieu de 4 ans. Et la faute sur Serafine Kalonji. Très vite joué par Issam Mpeko. Il tente d'accélérer et empêché par le capitaine des Chikas. Issam Mpeko. A la tête c'était Jay Issam Mpeko. Dans des juniors. Pour Gézi Bombamotou. Avec Junion Gaumont. La récupération de Veclèves. Jusque là la formation de Chikas reste dans son camp. Et c'est difficile pour Veclèves. Et là on a Eli Pandzou qui est obligé de revenir en arrière. Pour essayer de créer des espaces. A cette formation de la SV Club de Kinshasa. Ce n'est pas encore le cas. Mais sinon la vie c'est compliqué. La vie c'est compliqué. Et cette formation ne va pas rester pendant 90 minutes dans son camp. Il faut venir jouer. Il ne faut pas laisser cette formation de Veclèves. Laissez créer des espaces. Ce qui peut-être va se compliquer pour la suite. Eli Pandzou. Pandzou qui tente de percer. C'est bloqué par cette défense bétonnée de Chikas. Junion Gaumont. La lampe balle d'Ingoma Junior. Pour Ikaga Lombo Capella. Ça manque un peu de précision sur cette lampe de lance. Mais quand vous avez une équipe qui ne veut pas jouer au football. Qui préfère rester sur ses gardes. Il faut en profiter. Il est quand même à Lombo. Quand on a de ces genres d'occasion. Il faut permettre à Veclèves d'ouvrir le score. Et c'est ce qui va aussi permettre à cette formation de Chikas de sortir. De sortir pour jouer le football. Et ça, ça va être l'occasion pour Veclèves. D'en profiter. Et de se créer plus de espaces. Plus de occasions. Égale à plus que lui. Le gardien va tenter de relancer la partie. Allez, Chikas dans le camp de Vitaclub. Intercepté par Desi Mbomba Motu. La faute de Jonathan Ika Galombo. Sur le joueur de FC Chikas. Le capitaine de l'équipe de Bougie Maï. Mais là, les jets produits par Chikas. On reste sur ces lignes. On attend le contre-attaque pour aller chercher cette formation de Veclèves. C'est bien, ça marche. Là, on a la faute bien placée. Un ballon qui peut faire très, très, très mal à cette formation de Veclèves. On revient sur la faute de Jonathan Ika Galombo. Sur le capitaine des Chikas Kabagaboui. Les coups francs pour la formation de Bougie Maï. Pas grand-chose sur ces coups francs. Qui passent vraiment à côté. On devait jouer peut-être en équipe. Jouer ballon à profondeur. Ou encore chercher le numéro 9 de cette formation de Chikas. Mais ce n'est pas les cas. On voulait faire douter cette formation de Veclèves. Mais sinon, on reste concentré sur la pelouse du Stata Raphaël. Et on va être obligé de jouer avec de petits ballons pour faire sortir cette formation de Chikas. Et on va être obligé de jouer avec Elie Mpanzu. La passe d'Empanzu à Samson Samango. Junior Gouman. Junior qui trouve donc Jonathan Ika Galombo Capella. A toute vitesse, c'est Kengalombo dans la surface. Kabanga pour empêcher Jonathan Ika Galombo. Corner pour Veclèves. Avec Joyce Samampeko. C'est bien ce que fait Kengalombo. Il utilise sa force pour booster un peu la défense de cette formation. Et ça, c'est un corner magnifique pour Veclèves. Et oui, le coup de pied arrêté les coins avec Joyce Samampeko. Pour les comptes de Veclèves. Le centre d'Isa Amampeko. La tête de Zérapé Karongi. La balle qui prenne. Même si les camps des Vita Club réclament une main dans cette surface. Il faut peut-être revoir ça. Mais sinon, la décision de l'arbitre reste nette pour moi. Parce qu'il n'y a qu'affriage. Il n'y a qu'engagement physique. Et Kika qui a essayé ses gestes. Malheureusement, pour Kika, il ne se dérange pas du tout. Les gardiens. Baba Goy. Kika Boushkira, l'ancien joueur de l'AS Goutuka. Bissongo. Le centre de Bissongo. Issamampeko qui essaie de bien protéger. Genève à Kabagou Mutobo. Il y a faute de Kabagou Mutobo. Qui a donc bousculé Joyce Samampeko. La sortie magnifique de Veclub qui joue facilement. Mais ce qui est plus difficile, c'est que le rythme des jets, les niveaux techniques de cette match va compliquer la suite. Parce que Kika qui joue également sur ce repère. Il ne va pas sortir et venir chercher cette formation de Veclub. Il va être obligé de jouer à profondir à chaque fois. Le centre de Boushkira qui s'ouvre par la balle. Pas de but pour Veclub jusqu'alors. Finalement, on va s'habituer avec le C2 Kika. Il faut 3 ou 4 occasions avant peut-être de marquer. Mais sinon, ça reste un renard de surface qui apporte beaucoup sur le plan de vie offensif à cette formation de Veclub. Là, il s'est bien illustré. Peut-être manque de précision. Mais sinon, cette formation de Veclub n'était pas très loin de l'ouverture. Exactement. Ballon dégagé loin des vents. La tête au cœur du jeu avec Emile. Samson Mangua pour intercepter. J'entends qu'à N'Galob au capella. La partie de N'Galob à Kika Boushkira. Kika, le centre de Kika. C'est pour les gardiens de but. Papagoy de Chicasso FC. Mais Veclub en profiter. C'est les moments où Veclub en profiter. C'est les temps forts de cette formation vers le nord de la capitale. Mais là, Kika est en train de passer peut-être à côté. Mais c'est son temps fort et Veclub doit en profiter quand cette formation de Chicasso FC joue juste là dans son camp n'a pas permis. Et moi, je pense que Veclub doit faire le pire et le meilleur. C'est de profiter de ces temps forts. Et c'est la passe par Kika. La place d'Imanalote et Bouga Simbi à toute vitesse. Le centre de Bouga empêché par Bougoula. Le défenseur des Chicasso FC. Oh là là, Kika, Kika qui devait permettre à Veclub d'ouvrir. Moi, je pense qu'il devait seulement essayer d'enfermer. Aussi, d'être plus précis. Qui permettra à cette formation de Veclub d'ouvrir l'espoir. Mais là, il passe à côté Kika. Et on espère bien qu'il va rapidement corriger prochainement. C'est vrai, Veclub qui fait désormais de choses magnifiques. Et cette formation va désormais douter de sa prestation. Et mentalement, ça va permettre à Veclub de prendre l'assaut, de prendre l'ascendance à cette formation de Chicasso. Et c'est magnifique. Mais sinon, Veclub n'en profite pas à merveiller. Tout à fait. Le centre de Joyce Amambeko. Réalisé spéciale. Et Bouga Simbi qui garde la balle à Imanalote. Et Imanalote face à Bissogo. La passe. Imanalote. Oula, le crochet de Pandzou Eli. C'est bloqué. Dribl à détroit. Dribl à détroit. Il fallait jouer collective. Il a ses coéquipiers. Moi, je pense qu'il devait jouer ensemble avec ses amis. C'est ce qu'est fait Eli Pandzou. Moi, je pense que c'est beaucoup de dribbles. Et ces moments, ce n'est pas encore arrivé. Il faut commencer par marquer et rassurer d'abord le vert et le noir. Et parce que ces matchs, il faut le dire, c'est pour une place à la finale. Mais aussi permettre à cette formation des Veclèves de combiner avec son public. Et Wunga Simbi pour Giron Goma. Goma qui temporise. Il trouve encore son coéquipier Samson Samango. La touche pour Vita Club. On nous signale dans notre demi-finale. La formation des Célestes. A écarté l'équipe de H7 Kanika. 4 buts à 1. Namuka Beni. Kuchidia Moula. Zanga. Malamou. Et Eurocristivi sont le buteur des Célestes. La touche pour Vita Club. La tournée d'Eli Pandzou. Ou encore les centres d'Iman Alote. Qui devait permettre à cette formation de Veclèves. Mais également la main ferme de cette portée de Ticac. Ce qui a permis à sa formation de rester en vie. Face notamment à la Joc de Kinshasa. Les coups francs pour Vita Club. Peut-être l'opportunité pour ouvrir la banque. Il faut bien travailler. Le Moult et Ticac avec Bissiongo. Et Emile Oua Emile. Gino Goma qui va travailler. Parce qu'il y a eu une grosse bataille dans cette surface. Gino Goma qui va travailler. Oh là là les gars. Gino Goma qui va travailler. Un peu surpris sur cette balle de Gino Goma. Encore mer pour Vita Club. Et la pression. La pression monte du côté de la formation de Ticac. Et ça doit mentalement permettre à Veclèves de prendre dans son oncle. Face à cette formation qui en perdent des vitesses. Parce que le style de G. C'est de rester dans son camp. Et ne pas jouer le football. Et sinon on est venu voir le football. Qu'y a-t-il ? Et Saman Peko doit patienter. Avant de quitter ce coup de pied. Arrêtez les coins. On revient sur ses coups francs. Où les gardiens de lutte ont fait le nécessaire. Le centre effectué. Ça sera donc un deuxième corner successif. Pour Vita Club. Saman Peko avec Elie Pantzou. Le centre d'Empantzou. Au second poteau. Au cul-de-tête. Côté Vita Club. La balle pour trouver l'avant-centre. Chilégui-Kassalou. Chilégui. Le centre. C'est plutôt une passe parallèle. Pas grand chose. Le contrôle est bon. Il a bien donné à son coéquipier. Il a bien répondu face à Emile. Le corner pour la formation d'Ethikassalou. Le corner pour la formation d'Ethikassalou. qui arrive à s'emparer de cette balle. Une bonne sortie qui rassure et qui permet à cette formation de Veclèp de jouer un contre-attaque magnifique. Qui va être amené par Ikanga Lombono rapidement. C'est vraiment la bonne défense de cette formation d'Ethikassalou. La touche pour Vita Club. La touche pour Vita Club. Kabangaboui pour cette longue balle. Une bien faute de l'avance entre Chilégui-Kassalou. La Veclèp a du mal de traverser les lignes de cette formation. Sans également l'emplacement magnifique de cette formation. Qui ne pêche pas jusque là. Mais il faut rester concentré. Il faut éviter des déchets techniques. Pour ne pas donner peut-être l'opportunité ou encore des espaces à la SV Club de Kinshasa. Qui doit désormais créer plus d'occasions pour cette formation d'Ethikassalou. C'est d'abord le contre-attaque. Et traverser des lignes à la fois de Veclèp pour aller chercher cette formation vers le nord de la capitale. Gino Goma. La passe d'Ethikassalou. Ca manque de précision. Kika qui va profiter. On laisse connexion entre Kika Bouchikira. Je ne sais pas si il faut parler des connexions. Ou je ne sais pas qui fait Kika sur le terrain. Est-ce qu'il comprend qu'il est numéro 9. Et qu'il est Reynard de surface de la SV Club de Kinshasa. Et là il passe à côté. Mais les matchs encore beaucoup de minutes. Il doit rester concentré. Et l'entraîneur doit l'interpeller rapidement. Et il a peut-être 3 occasions de permettre à Veclèp ouvrir le score. Et vous gâtiens-midi. Et vous gâtiens-midi. Et vous gâtiens-midi. Avec Seraphine Karanji Tizoubou. Julien Demand pour Issam Apeko. Issam Apeko. Avec Jonathan Aitengalando Capella. Je ne vois pas. Et c'est ça. Sam Samagor au coeur de jeu. Pour Eli Pandzou. Et Gino N'goma. Avec Issam Apeko. Et Li Pandzou obligé de revenir. Il joue très bas pour cette formation. Luke Emilio frontiste. Et ça ne permet pas cette formation de vers toi. d'aller chercher la formation verticale et là ça permet aussi à cette formation d'attendre Veclèb et lui qui patiente beaucoup avant de jouer un contre-attaque et ils attendent les déchets techniques du côté de Veclèb pour en profiter. Eni pour Issamampeko, le centre d'Issawa, c'est pour les champions d'étiquettes Babangoyi. Babangoyi qui va prendre son temps va dégager cette formation mais sinon là ils vont continuer à défendre. Je me demande s'ils vont continuer à défendre pour combien de temps et Veclèb qui est en train peut-être de ne pas en profiter de la faiblesse de cette formation de Chicago. Et c'est avec Kika qui signe et qui continue de ne pas faire un match exceptionnel. C'est numéro 9 et je l'espère qu'il peut le faire. Notamment il a réussi un match magnifique face au FC Tempête ici au stade Tata Raphael et on espère jusqu'à la fin Kika va encore s'illustrer. Le corner pour Veclèb pour Veclèb avec Issamampeko. Pourquoi pas aller trouver la tête c'est Kika Bouchikira. Le centre déjà Issamampeko se renvoyer la tête sur l'Imanalote. Attention la frappe ! Zirita Imanalote pour l'ouverture du score de Veclèb pour Imanalote qui ouvre la banque. Et dans l'avantage à Veclèb de l'opération de Veclèb pour Imanalote. J'ai parlé des espaces et c'est ce qu'a fait Veclèb, c'est bien parce qu'Imanalote a tant dit que la défense renvoie très mal ses ballons et en profiter pour l'ouverture du score. C'est ce Karate Kika, c'est bien fait par ses joueurs, c'est magnifique. Et ça, après cette bille d'ouverture, cette formation va essayer de sortir et de jouer le football. Et Veclèb va en profiter, c'est magnifique et c'est bien joué. C'est Diogo Bonito. 30ème en minutes de jeu, 1 pour Vita Club, 0 pour Ticlas. Vu inscrit par Imanalote Zirida. L'ancien de la renaissance de Maniroidio de Kidou, qui a donc bénéficié. Après, c'est pas qu'il est dans la surface. Deux fois renvoyé par la défense et Imanalote va en profiter pour la frappe magnifique qui va embrayer. Donc vous allez regarder, regardez Kika, je ne sais pas ce qu'il cherchait à faire, mais sinon Imanalote était exceptionnel pour l'ouverture du score. Zirida Imanalote, l'un des attaquants. Depuis l'actif côté Vita Club. Depuis le début de la foule du Congo, il s'est quand même silistré. On s'est suivi à la ligne à foot. Imanalote avait du mal à faire parler de lui. Mais à la foule du Congo, depuis qu'il est là, et l'entraîneur également qui a 6 mètres. Ce joueur a confiance et il s'est gagné de plus en plus de la confiance. Mais aussi, il est accompagné par son staff technique. Moi j'ai dit que c'est magnifique quand un joueur de ce type, c'est vraiment un joueur à suivre de près. Il s'est rempli avec Gino Goma, la lamballe des Goma. La tête des caballiers, le capitaine. Il est pressing, attention. Ohlala Kika, qui n'a pas pu profiter de sortie de boucle. Il y a l'incorporation au niveau de la défense de cette formation. Et c'est à l'entraîneur d'en profiter pour essayer de recadrer. Ces lignes sont déjà faibles et il faudrait voir comment positionner. Il faut un libéraux pour revenir à chaque fois et s'interposer. J'espère bien que le coach David, en illustration, va pouvoir essayer de corriger rapidement avec sa formation. Sinon, le pire risque d'arriver avant la fin de la première période. Il tente de se retrouver avec Ika Bouchikira. C'est dégagé loin devant. La balle est pour l'EFC Tisekedi Kassalou. Au milieu de terrain, pour l'équipe de Bouchimahi. C'est très bien donné par son coéquipier. Pourquoi pas déposer un très bon centre. Empêché par Joey Samampeko au corner pour le FC Tisekedi Kassalou. Il y a une position litigée. L'arrivée par le Bouchimahi. La balle est pour Vita Club avec Desi Boba. La balle est pour l'EFC Tisekedi Kassalou. La balle est pour l'EFC Tisekedi Kassalou. La balle est pour l'EFC Tisekedi Kassalou. Essamangwa pour Ibninksbe Kassalou. je t'y joue vous ça va pécho la passe déjà il s'abat à ce qu'il ya eu à l'auté le buteur de vitaclub imana toute vitesse pas des fautes attention la vite qui revient et oui il ya foutu sur il va l'auté le coup fort à suivre qu'on vitaclub après l'apprentissage le buteur débat la vea cet après-midi imana l'auté manalote qui poussent un qui poussent magnifique on va on va voir celui de imana l'auté mais sur les actions également qui continuent à pousser là il était là il était présent et il continue de rester dans ces matches c'est bien ce qui fait imana l'auté c'est un joueur qui était qui n'avait plus confiance maintenant à travers l'entraîneur il sait revenir au point de confiance kabanga dans son couloir kabanga ça va donc la touche pour vitaclub parce qu'il m'a noté avec l'intimité les latérales de ticasse c'est raphaï carangi desi bomba montou avec ebou gasimbi la lomba de l'impandu pour saman peko à toute vitesse quand on n'est pas dit à club la bonne défense à la bonne défense de cette formation et ça ça rassure et la pression de la club qui va déjà voté ses corners rapidement apparaît saman peko on s'est vraiment la faiblesse si l'entraîneur david ne chante pas de jeu moi je sens le pire baigner pour cette formation le centre de joys saman peko la tête défensive avec makoupa kabanga belle sortie des balles d'effet qui sait qu'il dit qu'à sa lourde c'est que mes données vous kamaya kabanga ils font son temps la balle est pour cassois cassois m'a tenté de conserver la balle c'est bien parce que faublé la 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 pression est jouée calmement c'est joué son jeu habituellement je les disais c'est but d'ouverture pourrait permettre à cette formation de venir jouer de jouer au football car c'est une formation jouée j'ai déjà vu plusieurs fois cette formation jouée là il faut oublier que vous jouez face à vex club il faut voir vex comme votre adversaire et il faut créer il faut créer des occasions et pousser cette formation à créer des déchets techniques comme les stars avec issama peko belle attaque mais bien maîtrisé par issama peko il m'en a loté pour ellipandu pandu pandu il y a faute sur ellipandu la faute des bons coups à kabanga sur les catalyseurs pandu il va pas il va pas éviter à l'arbitre et le carton je pense qu'il est mérité il est désormais averti mais pour un numéro pour un défenseur pour un libéraux c'est compliqué par après qu'on est déjà averti comme ça et après faut défendre contre ellipandu c'est un joueur très expérimenté avec plus de vitesse et de perce et de rapidité c'est là pour c'est compliqué pour la suite pour c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout c'est bien les coups francs pour vita club il est censé un gars et il s'est monté qu'on est devant la balle il faut marquer ses deux jambes où se mettre à l'abri parce que le fc c'est qu'elle dit qu'à c'est tout ça lourd capable de répliquer à tout moment et la tristesse au banc de touche de fc chicas et les pandeaux la forme d'impandu bloquée mais la balle est pour ebonga qui préfère accompagner la balle en touche pour bénéficier de cette remise la passe en rétré pour julian goma avec samsa vingueur ballon perdu par vita club et la montée dangereuse dfc chicas car vingueur le capitaine face à issaman pico ils font son temps il va chercher la solution bien sauvé par issaman pico c'est compliqué la tâche on a envie de signer à la faute de joys saman sur le cabal non moi il n'était pas accompagné par ses coéquipiers il devait peut-être attendre la faute et chercher à faire revenir cette formation de vex club en arrière et la formation qui préfère jouer rapidement et c'est un autre ballon perdu pour cette formation le football club tu sais qui dit c'est c'est compliqué moi je pense qu'il faut jouer l'argile habituel il faut rester calme il faut oublier la pression parce qu'il n'y a pas de pression pour cette formation la la formation de nous démontrer côté talent côté spectacle car la pression c'est du côté vert et nord de la capitale l'acket coulou c'est vraiment des précisions sur cette relance ça sert à plus surtout de bout et les gardiens Bamba Yoï qui se précipite donc on n'a pas de temps à perdre côté Tchikas Serafei Kalonji Kalonji avec le pressing de Kassua Nande Junior Nande Foudezib Bombamotou cette formation a des atouts possibles il faut mettre la pression, il faut rajouter de la pression avec le club, il ne faut pas rester il ne faut pas rester, il faut sortir, il faut venir jouer et quand on laisse plus le temps avec le club de jouer, ça fragilise également le système, ça fragilise également le niveau technique de cette formation et quand à chaque fois l'équipe met de la pression avec le club, il y a soit une faute technique ou soit il y a de la pression au niveau de la défense et ça pourrait être bénéfique à cette formation il faut jouer la bataille au milieu des terrains cette faute de déviation côté Tchikas il continue la frappe de l'avant-centre de Tchikas Tchilegui Kassalou le Tengalombo qui surgit mais bien maîtrisé par Mokounan ça sera la touche pour l'équipe de Vita Club et Bunga Simbi pour Hikangalombo Kappela avec Samson Samango la balle piquée de Joey Saman la montée de la poitrine de Samson Samango en position de rouge cette formation s'est décide enfin de jouer et de gagner du temps pour cette formation au football club Tchisekedi moi je pense que c'est bien fait et les décisions de l'arbitre va désormais permettre à sa formation de mettre la pression avec le club là le club est en train de réquiller il y a faute sur l'avant-centre de Tchikas Tchilegui Kassalou c'est l'intervention de Don De Juniombo une gardienne Camerounet de Vita Club qui rassure le verre nord avec sa sortie sa main ferme rassure avec sa taille bénéfique pour V Club Kinshasa là il va jouer calmement il va permettre à Desi ou de jouer collectivement avec Sam et c'est bien fait de la part de Dante qui prend aussi du temps de jeu depuis la sélection du porté titulaire de la SV Club Farid et ses deux minutes de récupération qui peut aussi être bénéfique pour cette formation vers le nord de la capitale et oui juste deux minutes de temps additionnel dans cette première période un pour Vita Club zéro pour le FC Tchikas le but de Vita Club est l'oeuvre de Zeguita Imanaloté à la trentième minute de la partie Seraphine Karongi avec Imanaloté Julio Angoma la lombard de Julio Angoma c'est la tête c'est la tête du défenseur pour les gardiens le but de Jambangangoyi le but de Jambangoyi la lombard de Julio Angoma la lombard de Julio Angoma c'est la tête C'est également bien ce qu'il fait Jonathan parce qu'il exploite sa force en profit de l'Est avec le club de Kinshasa dans la récupération. Mais j'ai aussi poussé cette formation à créer ou à faire beaucoup de fautes pour le FC Tchisekedi. C'est bien, moi j'aime bien ce qu'il fait Ikanga Lombo, mais il doit aussi jouer, c'est la force que Ikanga Lombo doit jouer en faveur de l'Est avec le club de Kinshasa. C'est donc la pause, Freda Balla une première période avec beaucoup d'intensité de part et d'autre. Le Vita Club qui mène grâce à Zegida Imanalote, on verra bien lors de la seconde période si l'équipe poquinoise va tenter de conserver davantage. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Et oui, c'est la deuxième période de cette demi-finale entre Vita Club et le FC Tchikas. Vita Club qui mène grâce à Imanalote, ce qui est la 30ème minute de la partie. La deuxième période qui démarre avec beaucoup d'ambition de part et d'autre, surtout pour Tchikas, qui veut faire du mal à Vita Club. On verra bien. On voit déjà les ambitions de cette formation de Tchikedi où on sent, dès longtemps, qu'ils vont se projeter devant pour aller faire douter cette formation. Il ne faut pas laisser Vita Club être en confiance pour la deuxième période et après ça va se compliquer. Et cette formation l'a compris. Dès longtemps, on sent que cette formation s'est dit, on va aller chercher Vita Club pour une place à la finale. Et Serafin Kalonji Tchikibu, l'ancien joueur de l'US Panda, Serafin Kalonji. On trouve Dési Mbambamotu. Vita Club obligé de marquer ses deuxièmes de bout pour se mettre à l'abri. Parce que le FC Tchikedi Kassalou est capable de répondre à n'importe quel moment. Se mettre à l'abri mais aussi voir comment on va assurer cette victoire. Parce qu'avec des zéros, ce n'est pas fini. Et Véclat blessé, il y a la pression. Et il faut gagner avec manière. Parce qu'après, il faut bien jouer sinon pour permettre à ce public, vers le nord de la capitale, de revenir au stade. Après une victoire de Véclat cet après-midi pour une place à la finale. Serafin Kalonji avec Julien Goma. Il prend son temps, Goma Julien. Il tente de localiser Bunga Simbi. Et Bunga. Imanalote, la situation d'Imanalote. Le centre peut-être. Est-ce qu'il y a faute ? Oui. La faute sur Imanalote. Et pénalty pour Vita Club. J'ai parlé de ces joueurs héritiers Imanalote qui amènent du tennis, qui amènent du rythme, qui amènent de la vitesse, qui amènent également de la précision pour l'SV Club de Kinshasa. Et c'est vrai, depuis longtemps, de la 58ème édition de la Coupe du Congo, c'est un joueur qu'il faut suivre de près. Il a été là face au FC Tompèque, face notamment en Nouvelle-Vibre au Moko. Et aujourd'hui, il confirme sa belle prestation depuis longtemps de cette édition avec Veclède Olala, qui s'est bien fait de la part d'Eritier Imanalote. Le pénalty à suivre pour Vita Club. Après, c'est très bon travail des... Zeguita Imanalote. Ce sera donc le pénalty pour l'équipe kinoise. C'est donc Julien Gaumain pour tenter de transformer ce pénalty. Allez, Gaumain, face au gardien de but d'Echikas. C'est bien l'osien, le deuxième but de Vita Club. Sous pénalty signé, Julien Gaumain. C'est désormais un but pour Vita Club. Zéro pour la formation d'Echikas. 48e, non-midi de jeu. Julien Gaumain qui vient de transformer ce pénalty de Vita Club. Après la faute commise sur Imanalote. Et CD0 va désormais booster les choses à côté de la formation de Tshisekedi. Mais aussi pour le club de Kinshasa. C'était très très capital de commencer et de mener déjà au score. Je pense déjà que les doutes vont s'installer du côté du football club de Tshisekedi. Kinshasa, c'est bien ce que fait Vita Club. La pression et la vitesse, maintenant, la pression va changer de camp. C'est désormais du côté de la formation du football club Tshisekedi Kinshasa. Le centre du capitaine Kabanga. Contre les Paris-Saman Peko. La tête de Deziboum Bamotou. Manalote qui tente de dévier la balle. Bissiongo Wankwebo. Elie Pandou qui s'en sort très bien. Pandou. Pandou. On s'entend Pandou. Il y a faute sur Elie Pandou. Elie Pandou, c'est vraiment un vrai leader. C'est le nouveau patron de l'ESV Club qui sait prendre l'ascendance. Et ça, c'est bien joué de la part de ces joueurs de l'ESV Club qui a été aussi réaliste. et c'était le moment magnifique pour réaliser et de bien botter ce penalty. même si les gardiens étaient étalés du bon côté. Mais ça n'a pas suffi pour cette formation des chicas. Surtout pour les gardiens d'empêcher ses deuxième bout. Julien Ngoma a le second buteur. Elle en bat de Ngoma. Belle réponse. C'est vrai que Kika a du mal dans la réalisation mais c'est vraiment Rénaud ici en face. Il apporte du côté positif. Là, il est dans le jeu. Il vient laisser le ballon pour permettre à Ikanga Lombo d'être dans la vitesse et d'utiliser sa force. C'est bien ce qu'il fait, mais il doit rester aussi concentré et être réaliste. C'est vraiment ça, être un vrai Rénaud de surface. La malpiquée de Moukouna. Kabanga. La passe de Kabanga pour Emile. Emile face à Issam Mpeko. Heureusement, l'intelligence de Jontek Ngoma pour empêcher cette attaque dangereuse. Les gardiens dans deux qui s'emportent et cette balle. On trouve encore Desi, Bomba, Montu. Et Lippanzu au cœur de jeu qui joue son numéro. La passe de Lippanzu à Jontan Ikanga Lombo. Il y a position de haut de jeu. Mais Jontan Ikanga Lombo, capella. Cet ancien joueur de l'SMP et des standards de l'Elepa. L'ancien coéquipé des Ciseaux, Monsengo et même Naketa Lamaritain. Kabanga Lombo qui n'a pas bien fait la lecture de ces jeux. Et pourtant, il pouvait aussi attendre deux ou trois secondes pour aller jouer à la profondeur et avec sa force physique, il pouvait facilement dépasser son adversaire ou le défenseur. et ça pouvait être l'occasion pour le club de finir avec ces matchs. Sam Samango pour Seraphine Kalonji avec Issam Ampeko et Lippanzu qui accorde la casquette des meneurs de jeu cet après-midi. Jontan Ikanga Lombo, capella avec Issam Ampeko et Ikanga Lombo. La balle est pour l'équipe de Tshisekiri Kassanou. Alessandro Kassanou est accepté par rapport à Bautil Désir. Vous parlez de l'emplacement de la défense, c'est bien. Là, au moment où Kalonji est sorti, Désir reste comme un libéraux. Il sait bien s'est positionné, il permet avec l'aide de se dégager et ça va être une faute qui va permettre au vert et noir de bien jouer et de le rester calme. Et ça, être libéraux, c'est bien fait de la part de Désir. Le coup franc pour le FC Tshikas. C'est très vite joué avec Kassoua pour Kabagia le capitaine. La passe en rétré. En arrière avec Mukuna pour les gardiens de but. Oloko Onzaya Oloko Onzaya lancé de Savagite Saga Balébi avant Jérouni Basantou. Oloko il prend son temps. La passe d'Oloko s'est bien donnée à toute vitesse. Quel effort de Serapha Karoji pour empêcher cette attaque Le FC Tshikas. La bonne nature de Kalongi pour bien défendre la formation de Veclèbes c'est ça aussi l'intelligence d'un vrai libéraux c'est cette communication entre notamment Kalongi et Saline ça permet à Veclèbes de bien défendre mais sinon c'est également un message de cette formation de Tshikedi Kasalou qui lance un Veclèbes il faut derrière aussi bien protéger les choses. et Mugasimbi avec Imana Lote Imana le goûteur de Vita Club le premier goûteur dans cette explication il y a faute et le coup franc pour les ballons de Vita Club très bien placé aussi pour l'SV Club et Kinshasa il faut un bon tireur il y a Elipandou il y a Imana Lote il y a pas mal de joueurs capables de le faire il y a Mugasimbi qui peut faire des choses magnifiques pour l'SV Club et Kinshasa et c'est peut-être l'occasion d'aller finir ces matchs et le troisième but c'est le but de la victoire c'est le but de la finale déjà Veclèbes qui a un pied pour jouer la finale de la 51ème édition de la Coupe du Congo mais il faut dans la suite et la joue au cadin avec le supporteur de Veclèbes qui a poussé leur club et surtout le joueur il veut s'est comporter c'est très important il manquait ça faisait beaucoup du temps les supporters de Veclèbes n'accompagnaient pas moi je l'ai dit c'est du temps de cet après-midi ici au stade Tata Raphael va ramener le Manambongo au stade si cette formation terminait bien c'est mal qui est qualifiée pour la Coupe du Congo et c'est la communication c'est cette communion qu'on voulait voir entre l'Est le club de Kinshasa et ses supporters c'est vraiment magnifique et ce sont de belles images qu'on espère bien que Veclèbes va essayer de conserver cette communion cette communication avec son public on va suivre on va suivre le couffron de Veclèbes à cette distance c'est possible pour une très bonne surer de faire du temps le gardien adverse le gardien Bambangoye devant la balle il y a Joey Samampeko et Bouga Simbi et même Sam Samanga il y a un joueur il y a un joueur sur l'intervention de Veclèbes plutôt de Sophe Kalanji portier de cette formation de Tshisekedi Kassalou moi je pense que Veclèbes et aussi c'est créer d'autres occasions Itagalomo à toute vitesse c'est Itagalomo le centre d'Itagalomo intercepté par Madivaga Mokuna ce sera donc le corner pour Vita Club avec Jolanta Itagalomo qui cède la balle à son père qui tient Joey Samampeko le capitaine de Vita Club de Vita Club Ah moi je pense que le portier a 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 L'arbitre reste le maître du terrain et sinon c'est ce ballon qui va être voté par Issa Mapeko qui préfère la différence. Le centre-faire, c'est Raphaël Galangir et le spécial. Et Mouna Sibi. Et Mouna pour bien assurer la face de Mouna à Imana Loté. Imana face à Bissiongo. Imana qui continue, mais bien maîtrisé par Bissiongo Mafebo. Mouna avec Mouna Koukoua Kabanga. Nezido Mbamotu pour Seraphaen Galangir. Le centre-faire, Issa Maengua et Tangaro Bocappella pour Issa Mapeko. Le centre de Joe Issa Ma. Et c'est dégagé par la défense des chicas. Le centre-faire qui joue désormais avec Mania. On sait voir la collectivité du jeu. C'est ça, c'est très bien parce qu'on sent Kalangir ou encore Issa Mapeko et Mouna Sibi. On sent la collectivité du côté de l'ESV club de Kinshasa. C'est vrai ce que fait l'entraîneur depuis son arrivée à la tête de cette formation. C'est bien, c'est vraiment magnifique. Et Nipatu pour cette passe hyper précise. Aïka Galangor qui va remettre dans la boîte. Le centre-faire, c'est pour les gardiens. Bapakoi. Et Chiseké Rikasalou. Kabaka. Bapakoi. Il y a faute. Bapakoi. 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 Je crois qu'il y a positionné un jeu pour cette relance. Galangir qui sait bien placer et il sait bien faire la lecture de Cégé. Et il y a des phases comme cela de la formation de Chiseké Rikasalou Où Galangir sait bien le voir et il sait bien se positionner damit diriger sa défense. A l'insterweb feet and Nipatu y issa mapeko c'est là un aussi positif et le club son qui joue dans la profondeur pour aller chercher cette formation. C'est très bien donné, c'est très bien donné, à l'opposé pour la Mocentro, Tchilegui, avec Bissiogo, Bissiogo pour Tchilegui, Tchilegui Kassanou, ils font son temps, On va envoyer loin devant, attention avec ses contrôles, il s'est campé avec la tâche, que ce soit Luquini et Roque, ils auraient été prêts à trouver. Très bien trouver en profondeur, mais il n'était pas concentré, et après il reste l'occasion de faire cette formation du Tchilegui Kassanou, de revenir au score, moi je pense qu'il faut en saisir, il faut en profiter, quand on aura l'occasion d'être devant le quartier d'Onté, de l'FV Club de Kinshasa, et cette formation passe à côté, mais il faut pousser, il faut mettre la pression sur l'FV Club de Kinshasa. Eli Pantzou, Eli le centre avec Pantzou Eli, avec beaucoup d'efforts, cela ne dérange pas du tout cette ligne défensive des FC Tchisekéry Kassanou, Tchika son sigle. C'est vrai qu'il peut jouer solo, mais le football reste un jeu collectif, moi je pense qu'Eli devait jouer avec ses coéquipiers, au lieu de conserver le ballon beaucoup du temps, et cela n'a pas été bénéfique avec le club, et ce match n'est pas fini, on est très loin d'être terminé avec ces matchs contre le club, et là, sur le terrain, il y a beaucoup de ratés, c'était le club, il faut rester dans le match, il faut rester dans le match. C'est l'agent au gradant avec le supporteur de Vita Club, ils sont si déterminés pour cette grande finale de la 56e édition de cette coupe du Pongo. Également, c'est la prestation de ces 11 de part de l'FV Club de Kinshasa, qui poussent le public à chanter et à applaudir la formation de l'FV Club de Kinshasa. C'est prévu de nez, attention à l'intervention ! Le gardien de but, Bamagoyi ! J'ai un moment pour Ikan Galombo Kappela ! Jolantin Ikan Galombo, le centre de Jolantin Ikan Galombo ! C'est Gompoto, c'est Elie Pantou ! Bien coupé, Pantou, il va renvoyer la balle dans la surface ! C'est la tête, et Kabaka la frappe à suivre ! C'est le pas qui a mené, c'est dégagé ! Déclaver dans son temps fait, le club qui s'écrase plus que l'occasion, et c'est aussi le club qui est appuyé par son public, votre club qui s'apprécie, c'est qu'est-ce qu'il fait votre club, mais il faut rester réaliste ! Quand vous avez des occasions, moi je pense qu'il faut le réaliser, et c'est là qu'il va s'accompagner avec le 12e homme qui accompagne, vous ennez, le Banambongo à fond ! Sarsawango, la Lomba de Sars ! Issa Lombeko avec Jolantin Ikan Galombo ! Ikan Galombo Kappela ! A Issa Lombeko, le centre ! Il y a cette paix qui empêche ce centre ! Mais Joe Issa Lombeko, mais l'arbitre est libre ! Et cet écran d'air fou du Tech Club ! Moi je pense qu'à ces moments-là, il faut laisser l'arbitre apprécié ! Et j'ai jamais quelqu'un en train de mener au camp ! Mais c'était pas aussi intéressant à l'ancier ! Et là on va voir ! Non, non, le capitale est tout formaté ! Il garde sa mère ! Il garde sa mère ! Le camp est ce qui empêche à l'arbitre de donner ou de soutenir ! Mais l'assistant a été bien placé pour signaler à l'arbitre central ! Mais sinon, ce qui est très bien, c'est magnifique ! Avec ces temps où il est changement côté Chikas ! La sortie des Kasua et l'entrée d'Illume Mbogo ! Illume, l'ancien de l'US de Chikoto Saga Vilepi ! Du coup, il n'y avait pas faute de mère avec cet angle présenté par la réalisation ! L'équipe de la formation de Tshisekedi Kassalou cherche à passer à côté de son match ! Il ne faut pas mettre la violence, il ne faut pas discuter avec l'arbitre ! Il faut rester dans les matchs, il faut jouer le football ! On met la pression, on change de rythme face à Veklip ! Quand on veut se mettre le rythme, on veut se mettre la pression ! Bon, ça va aussi être bénéfique pour l'ESVK de Kinshasa ! Qui mène au score, qui est accompagné par son public ! Et ça ne va pas être en faveur de cette formation de Tshisekedi Kassalou ! Il est point de tour ! Il est point de tour ! On a rien pour Evuga Sibi ! Et Boungia avec Iman Arrête ! 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 Il fait le résister ! Il centre ! La tête ! Défensive ! Côté Tshikas ! Et il est pointu à la récupération ! Iman Arrête ! Pour Julien Gauman ! Il a tenté Gauman ! Il a quand même tenté Julien Gauman ! Il a laissé le conflit dans le Vita Club ! Il faut tenter quand la défense n'était plus s'est replacée rapidement ! Et il joue avec la pression de la SV Club de Kinshasa ! Gomba a bien fait la lecture ! Il prouvait que le gardien aussi n'était pas rapidement placé ! Il pouvait tenter de loin ! C'est vrai qu'il nous manque de précision ! Et franchement ça peut être magnifique pour la SV Club ! C'est Raphaël Kalonji ! Pour Allonge ! Pour Desibaba ! Elie Pantou ! Elie ! La place d'Elie Pantou ! Pour Issa Lapo ! Julien Gauman ! Elie Pantou ! La place des commandes ! Un peu coté ! C'est ton pêche d'artition ! Un pêche d'artition ! Un pêche d'artition ! Un pêche d'artition ! Une bonne récupération ! La formation de Tshisekedi Kassalou va sortir proprement ! C'est vrai que ce qui manque aussi à cette formation, c'est de l'expérience mais aussi de la vitesse de Vot ! Et c'est pas les cas ! Ils sont obligés d'attendre les actions de réclames ! Et peut-être essayer de répliquer ! Ça c'est pas bien ! Mais sinon, dans les matchs, on pense que cette formation a des atouts, a de l'individualité, pour aller chercher cette formation de V-Club ! Sams Bangoa, la lampade de Sams ! La tête de Néga-Tanga ! La balle est pour Chikas ! Oloko, Taya pour Willoughme ! La off-sé des lieux est Chikuku ! C'est très bien donné, la passe arrêtée ! La frappe et l'avance entre Chihagi Kassalou ! Bien joué face à 3, face à 2, moi je comprends que cette équipe offensive a aussi beaucoup de choses à nous présenter mais il faut avoir la confiance de soi mais aussi le jouer collectif pour permettre à cette formation de récordeur de l'équilé et de s'écrier tous les espaces. Merci Pomba, avec Epoka Siby, côté Vita Club. Julien Goma, nous trouvons donc Elie Pantou, on est présent cet après-midi Elie Pantou, ne souviendra pas Irume, on est présenté, Bézi avec Julien Goma. La tête c'était 8 sur 2, et c'est là qu'il touche pour Vita Club. S'il faut revenir sur ce que fait Elie, c'est bien, Elie aime bien courir avec le ballon, il gagne de terrain, il gagne de espace avec Lep, c'est qu'il pousse cette formation avec il est, là il revient aussi très bien pour essayer de sortir proprement avec cette formation. Il est là qu'il gagne dans la surface, le centre de l'église, il gagne à l'ombre pour sauver cette balle. Il tourne Issamampeko, Issamam, la place de Issamampeko à Elie Pantou, Elie Pantou qui continue, la place de Pantou à Imala Lote. Qu'est-ce qu'il va nous proposer ? Le centre d'Imana se renvoyer par la défense des Chicas. Irume, Irume Bongo, l'intervention des Iboba pour Elie Pantou, empêcher Irume Bongo pour les contre des Chicas. La passe d'Irume, à toute vitesse, Issamampeko va tenter de gêner l'attaquant des Chicas. La passe, surtout le mouvement, attention, il fait bien faire le café qui frappe. Il a mal le judo Goma. Je pense que l'arbitre est obligé d'arrêter l'Igé pour aller prendre les informations, c'est ce que j'ai demandé. Et c'est Ballon qui a frappé le joueur et ça n'a pas été aussi positif. Et moi je pense qu'il faut prendre les informations rapidement de ces joueurs. Et c'est ce que j'ai fait, c'est magnifique, merveilleux, parce que Elie Pantou permet à cette formation en tant qu'un vrai leader, pour l'équipérer mais aussi d'avancer, d'y sortir calmement pour aller chercher et d'autres changements se plaît pas. Parce que sur le point de vue offensif, on ne sait pas vraiment l'apport d'Ikita ou encore d'Itanga Lombo. Mais il va en arriver, il va en arriver, c'est vraiment un duo, il y a la connexion. C'est Noupoli qui va monter côté vite à l'aube, l'ancien joueur de Simba. L'ancien capitaine de Simba, C'est Noupoli, qui va peut-être effectuer son entrée. Monter côté, Julio Goma s'est fait soigner. C'est Noupoli, Julio Goma, Julio Goma, Julio Goma, Julio Goma, Julio Goma, Julio Goma. C'est Noupoli qui doit effectuer son entrée. C'est Noupoli qui est monté à la place, avec Julio Goma, le second buteur de Vita Club. Tu casses dans les camps de Vita Club. Bakupa qui va frapper. Ce n'est pas 4 et 7 balles. Les Bakupa Kavalga. Il faut aussi tenter des lois. C'est possible. Il faut voir la lecture de ses portées de la tête de Kinshasa. C'est bien. Il pense qu'en profondeur, c'est maintenant difficile. Il y a également de la physique derrière côté de Vita Club. Il y a également de la physique derrière côté de Vita Club. Il y a aussi de Samapeko. C'est difficile d'aller en profondeur. Cette formation préfère directement de commencer à tenter avec des frappes. et pourquoi pas de demander à ses portées de la tête de Kinshasa pour faire des efforts. Desi Mbomamotu. La place de Desi pour Samangwa. Il s'est Noupoli. Ballon perdu. Tsukas va tenter d'aller faire du mal à cette défense de Vita Club. Une idée spéciale parce que c'est très bien assurée par Issam Apeko. Le garde des danteurs qui dégage l'un des vents. La tête de Seraphine Kalonji. Pour Issam Apeko. La tradicional est Florian Kope. Le portier qui préfère rêver calmement au lieu de mettre la pression. C'est bien ce qu'il fait également le portier sous respect de Kinshasa. Il faut prendre le ballon, il faut remettre à Eli, pour permettre avec cette formation, à sauveurs, elle va en avant. Il faut pas dégager, il faut pas jouer à la babaye. Il faut jeter comme il le fait Vita Club. C'est Raphaël Kalonji avec Elie Pandu Ce sont 13ème en unité de jeu 2 pour Vitaclop 0 pour le FC Jisekedi Kassalou Iman Aloté et Julio Goma sur le tour coudeur de Vitaclop Il est racaigneur Tante Ginovre Pour Seydou Pouilly La lambade de Seydou Pour Elena Kegar Et les gars qui prend son temps On peut faire etoune en arrière avec Joyce Amapeco C'est bien fermé devant Ca fait grand J pour le coach de Vitaclop Et les gars qui. Il est bien. Ce n'est pas le fait. Il est bien beau, il est bien beau Moi je mange également Les Betlex accompagnent Elie Pandu Les autres doivent venir également jouer Il ne faut pas attendre qu'ils puissent faire plusieurs repas Avant de venir jouer, de venir faire la collectivité C'est le football, le football c'est un jeu collectif C'est ce qu'est fait Elie Pandu Mais les autres doivent venir accompagner S'il faut vraiment finir avec ses mecs Et face notamment au football-pfad Jisekedi Kassalou La face de Seldo pour Dezibomba. Seldo toujours avec beaucoup d'énergie au coeur du jeu. Allons en bas de Seldo Koi, c'est la tête de Pichogo. M'en plus beau pour les gardiens. M'en plus beau pour les gardiens. On ne sait plus comprendre quand il faut jouer. Quand il faut jouer collectif, ça ne marche plus. Il faut être très loin et permettre à la club de jouer. On va essayer de défendre et chercher un contre-attaque pour réduire le score. C'est ce qu'a décidé l'équipe pour le football club. C'est ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il dit ? Il gagne à l'ombo Capella. En face, il gagne à l'ombo. Pas des fautes. La partie qui continue. Kabanga, le bon retour de Zikita. Imanalote. Elipanzu pour Imanalote. Ivana qui prend son temps. Il combine avec Elipanzu. La face d'Elipanzu, il y a un joueur de Chicas qui reste éploué. Parce que Imanalote s'est décidé de changer de côté avec notamment Ikan Galombo pour essayer de mettre plus de vitesse. Il faut aller tenter. De gauche à droite, c'est ce qu'a fait les deux joueurs. Mais sinon, sur l'autre côté, Imanalote était plus avec vitesse. Mais Il y a un galopo qui tire plus sa force. Et la vitesse, je pense que le choix de changement a aussi apporté. Et avec Chopin Lati, le club qui est en train de mener, le club qui est en train de rassurer de plus en plus son avenir pour une place à la finale qui va jouer face notamment à Celeste. Chicas qui tente d'aller intimider la défense de Vita Club. Les Imbomba pour empêcher ce centre. Il gagne à Loro. Attention avec cette montée dangereuse. Et les gars qui vont frapper en haut du sol. La forme en haut du sol qui ne dérange pas les gardiens. Bambangoi de Chicas. Il nous met Bongo. Il nous met pour les gardiens. Bambangoi. Ça s'occupe bien. La passe. Il y a faute. Et je pense que l'entraîneur doit essayer de mettre du tennis côté Vita Club. La ligne offensive a acédé depuis un temps. Et il faut mettre du tennis. Il faut mettre de la vitesse. Il faut mettre également de l'efficacité derrière. Parce que la meilleure défense reste l'attaque. Et l'entraîneur doit rapidement comprendre ça. Et mettre de l'efficacité devant. Pour permettre cette formation de Tiseké Di Casalou. A ne pas sortir proprement et calmement. Et l'équipe doit se sentir en difficulté chaque fois. Eli Panju s'est très bien donné pour Imana Lothé. Imana. Qui va retrouver Eli Panju. C'était très mal donné même si les tensions étaient bonnes. La précision dans le football. C'est également la clé pour un joueur professionnel. Et surtout quand on joue le haut niveau avec l'oeuvre. C'est vraiment la précision pour essayer de faire la différence à chaque fois. C'est peut-être ce qui a manqué à Imana Lothé. Bissongo Makwebo. Dans son couloir. Bissongo. Le centre de Bissongo. C'est la tête de Desirouba. C'est un peu trop qui arrive. Il y a beaucoup de talk. Deux changements. et Vita Club avec les frais sur les Ougana et Pernamuditi l'enrivée sur cette frappe en ras du sol de Lega Kaya Pernamuditi qui prend à la place mais Ziguita est mal à l'hôtel le premier buteur de Vita Club dans cette explication et demi-finale un bif magnifique qui a permis d'ouvrir le score et de faire douter cette formation de Tissikedi Kassalus et bien ce qui a fait Imane Naloti c'est la confiance et de plus en plus ces joueurs s'y rassurer et il est en train de sauver sa saison il y a également Zugana qui va monter côté Vita Club à la place de Joyce Mopeco et c'est ce que j'étais en train de dire l'entraîneur a compris qu'il faut rajouter de la force de la vitesse devant et avec l'entrée de Pianamuditi on pense que Vita Club va essayer de réussir avec la vitesse mais aussi derrière il faut rassurer parce qu'on a senti également le capitaine de cette formation vers le nord de la capitale être fatigué et avec l'entrée d'un nouveau joueur dans le couloir on sait qu'il y aura plus de vitesse et de la résistance du côté de Vita Club automatiquement automatiquement le Seydoumpoï récupère le brassard côté Vita Club après la sortie de Joyce Mopeco Dési Bouba pour Seydoux pour Seydoumpoï la face de Seydoumpoï Samson encore Ballon perdu Yume Bongo C'est bien protégé par Desibobamotou Le bon pressing Et après l'entraîneur doit remonter l'équipe Parce que là l'équipe est en contre-attaque Mais il y a un grand groupe de cette formation Qui est resté derrière Et ça n'a pas permis à cette formation d'aller à l'assaut Il faut remonter le groupe A chaque fois, si on veut jouer contre-attaque C'est l'équipe en général qui le joue Il ne faut pas laisser deux ou trois joueurs le faire Face à des joueurs expérimentés de l'être Avec le Kinshasa Le Kinshasa Le Kinshasa Le Kinshasa Le Kinshasa C'est pour les gardiens Mbamba Ngoï qui dégage loin d'avant. La remise manquée et la réduction du score de Chikas. Il faut rester dans les lignes. Il ne faut pas jouer à la baballe parce qu'on est en train de mener. Cette formation a encore des atouts possibles. L'entraîneur a bien fait de mettre de l'efficacité devant, mais derrière il faut rester solidaire pour le club. Et ça n'a pas été le cas. Beclep, il cache avec la réduction du score et la pression va remonter sur Beclep. Et on espère que cette formation, le verre blanc de la capitale va bien finir. Et là, il est fait magnifique. Il est fait magnifique. Et ça va être la réduction du score. Et oui, la réduction du score de Chikas. C'est tout un skipper Chilayi Kassalou qui a profité de cette mauvaise remise. BDZ qui faisait un très bon match. Et cette coupe est complètement invalidée toute sa préprestation. J'espère que mentalement, il va rester dans son match. C'est un joueur expérimenté. Il a de l'avenir et il pense que c'est possible. Le football, c'est comme ça. Il faut rester concentré. Pendant les 90 minutes, c'est l'erreur qui coûte cash avec l'oeuvre. Et qui permet de la réduction du score. Mais ça va mettre en confiance cette formation de Tshisekedi Kassalou. Mais sinon, moi, je pense qu'il faut rester très concentré. Et le public, il doit continuer à accompagner. Mais aussi, le joueur sur le terrain. Et ça va être des changements. Et moi, merveilleux, je vous dis, la pression change désormais. Exactement. Deux changements côté Tshikas. Il y a donc la montée de Lungai. Et aussi Tshisekedi Peltousami. Lungai qui monte. Cette réduction du score pour faire goûter Vita Club. Il y a également l'entrée de Tshisekedi Peltou. Et c'est Tshisekedi Peltou. Qui prend la passe de Kabanga. Piana Mondizu qui va tenter de se battre. Piana qui continue. La passe de Piana à Elie Panzu. Elie, pour Zugrana. Le centre de Zugrana est accepté. Il est obligé à l'arbitre de ces matchs d'aller prendre les informations. Et c'est le football, il faut aussi protéger les joueurs. Mais j'ai parlé de la pression de cette formation. Il fallait mettre la pression à Vita Club. Parce que Vita Club se sentait beaucoup plus en confiance. Et là, la formation de Tshisekedi Peltou a su nous faire douter de cette formation de Vita Club. Et dans la dernière minute, ce match, les deux vont changer. Et ça va être très très positif à la fin. Parce que cette formation a aussi des atouts sur le point de vue offensif. Mais il faut rester calme, il ne faut pas faire douter les joueurs. Il faut qu'il s'accompagne. Il faut qu'il y ait un support test de Lens avec Kinshasa. Le joueur de Chikas qui s'est fait soigner. 85ème minute de jeu. 2 pour Vita Club, 1 pour Chikas. On revient sous cette bataille entre le championnat de Titi et le défenseur Bukuna. Là, on revoit la bande de force également de cette formation. Qui sait tenir aux assauts de Lens avec Kinshasa. Et bien c'est le joueur. C'est magnifique, il faut continuer à tenir. Mais aussi essayer de contre-attaquer cette formation de Lens avec Kinshasa. Et Dengakanga pour relancer cette explication. C'est Dumpoyi. Pour Seraphaï Kalonji. La passe de Seraphaï. Adési Pomba qui trouve encore Evugasibi. Sam Sam Sammangor pour ses Dumpoyi. Ca s'écrit de côté Vita Club avec Zoukvalan. Attention avec cette compréhension. Ca sera donc le corner pour Vita Club. Mais il faut rester, il faut rester, il faut rester dans les matchs. Pour le football club. Tu sais que Vita Salou. C'est bien. Maintenant dans le côté offensif. Il faut continuer à garder le calme. Il faut jouer les Gs habituels. Il ne faut pas se mettre de la pression. Il faut bien lire les Gs. Et Kavakam n'était pas très loin de finir avec cette formation. Le centre fait tuer directement chez les gardiens. Il y a des coups de cité de l'arbitre du monde. Les gardiens étaient gênés. L'équipe qui va désormais jouer en profondeur. Il faut aller chercher le foot pour le foot. C'est le moment. C'est le moment parce que VKB est en train de douter. C'est le moment d'aller chercher le but de l'égalisation. Pour pousser cette formation à beaucoup pistes déchets techniques. C'est ce qu'ils cherchent à faire les hommes du code Kavit. Tshisekedi. Ça manque des précisions sur cette face de Tshisekedi. Et les Pansu. Pansu qui va frapper par tous les dangers. Le gardien est obligé d'intervenir et d'accompagner Zedval. tranquillement. On va essayer de gagner quelques secondes. Seraphine Karongi avec le gardien dans deux juniors. Le club qui peut faire le jeu calmement, il ne va pas se mettre encore plus de la précision. On va jouer avec des petites passes pour essayer de faire mieux cette formation. Et parce qu'il faut qu'on prend cette formation à temps réclat de jouer. Et après ils vont essayer de s'attaquer. L'arbitre va essayer de s'y faire parce qu'il y a un autre joueur qui est en train de le soucier. Et il va prendre ses informations. La partie où l'on a arrêté, parce qu'il y a un joueur de Chicas qui reste de planter. Il s'agit d'un et bien de l'avant-centre. Et cette équipe Chisekedi Kassalou. L'avant-centre Chilengi Kassalou. L'avant-centre Chilengi Kassalou. L'avant-centre Chilengi Kassalou. L'avant-centre Chilengi Kassalou qui s'est fait soigner. Et la partie est maintenant arrêtée. Et pendant ce temps le rythme est cassé. Le rythme est cassé. Côté Vecre, vous côté Chisekedi Kassalou. Le rythme est cassé. Mais après le temps de récupérer, de prendre encore d'autres rythmes, ça va être très compliqué, moi j'y pense. Et cette formation ne doit pas assez léger aussi. A chaque fois il faut tourner, il faut tourner. Et le but de la réduction de cette formation de Chisekedi Kassalou. L'erreur de la défense est l'équipe de club. C'est le manque de communication et de précision. Le rapport d'énergie qui passe à côté. Et Gislai continue à bien faire son match. C'est le football. L'erreur arrive et on ne peut pas l'éviter. Alors on va continuer avec cette balle. Le côté Vita Club vendé avec Seraphine Carangi. Il y aura juste 4 minutes de temps additionnel. 4 à 8 pour les deux clubs. 4 à 8 pour Vita Club et conserver l'avantage. Pourquoi pas ? La Loudi Lamarque. 4 à 8 également pour FC Tchikas. Et faire goûter cette formation de Vita Club. 4 à 8 minutes pour cette formation de Vita Club. Pour une place à la finale. Et espérer réjouer encore les interclubs de la CAF. Mais aussi 4 à 8 minutes pour cette formation de Chisekedi. qui a salu d'aller chercher l'égalisation et la séance fatidique. Le tir au vide pour espérer une place à la finale. Ca va être exceptionnel et magnifique pour cette formation. Qui joue pour la première fois la Coupe du Congo. Et arriver en finale ça va être vraiment la surprise de l'édition. La 58ème édition de la Coupe du Congo. Mais moi je pense que les 4 minutes c'est la concentration. C'est la précision. C'est l'efficacité. C'est l'efficacité qui va essayer d'exiger la fin de ce match. Et l'Ipanzu. On est le temps à la passe d'Ipanzu. Empêché par le défenseur de Tchikas. Zubrana. Pour les gardés dans deux joueurs. Ballon dégagé loin des vents. Il y a faute à jouer au pied dans Montidi. Et l'kg. Et l'efficacité. Pour les gardés pour Serapha Kalangi. Et les gars qui continuent, c'est très bien fait de la part de l'église à Kanga. Et les Mpanzhou, la passe de Mpanzhou, il y en a qui arrivent. C'était très bien joué par Elie Mpanzhou, quel coup d'oeil, puis ça part Mpanzhou et Lee. La bonne sortie de ces portés de Tshisekedi Kassalou qui sauve au temps réel cette formation. Et qui évite le pire pour cette formation parce que le bill de la victoire n'était pas loin pour cette formation de V-Club. Et là on est en train de voir Kalanji qui est en train de souffrir, il a des douleurs. Et il va profiter pour le vert et le noir de gagner quelques minutes. La réponse en côté Tshisekedi Kassalou n'a pas tardé. Et les Mpanzhou qui va donc retrouver Pianna Modidzi. Il y en a un pour Elie Kakanga. Et les gars qui va tenter d'égloter quelques secondes. Et les gars, magnifique de la part d'Ele Kakanga. La défense de V-Club est en train de jouer avec le fait, il faut le dire. Et il y a encore deux minutes, deux minutes ou une minute à jouer. Et encore ce n'est pas le jeu avec le fait. Et c'est ce qu'est en train de faire la défense de V-Club. Et le suspense et la peur du côté des supporters de V-Club. Tout le monde est resté calme pendant la remise de Kalanji. Il y a un changement côté Vita-Club. Misuri, il va prendre la base des Jmantai Gagalopo. On va les rassurer derrière. Après, à la sortie de Ika Mbalombo, on va rassurer derrière. On s'est dit que le match est fini. Il faut protéger nos arrières pour la formation de l'ESV-Club de Kinshasa. On va rapidement oublier ces matchs pour se concentrer déjà pour la finale. Mais il faut attendre le coup de chiffre final de l'arbitre. Il va prendre la base des Jmantai Gagalopo. L'équipe, le président Amadou, il doit tenir jusqu'à la fin. Attention avec cette tête. Il a failli souprendre la formation de Vita-Club. Je parlais de la concentration. Il ne faut pas négliger les matchs. Il faut aller jouer jusqu'à la fin. Le match n'est pas encore fini. On parlait de 4 bonnes minutes. C'est 4 bonnes minutes pour nous donner des choses. On a vu face notamment ce match de Célèque. Moi, je pense que ce sont 4 bonnes minutes. Ce sont des matchs à suivre. Ce sont des minutes à jouer jusqu'à la fin du coup de chiffre final de l'arbitre. L'Andeux Junior qui doit s'entendre. Avant de dégager loin devant. C'est encore terminé. Vita-Club qui s'est canicu pour la finale. Freda Balai, une bonne chose. Oui, Vita-Club est obligé de se qualifier. Vita-Club a réalisé. C'est là pour cette formation de vers le nord de la capitale. Moi, je pense que le plus important, c'était une paix.